Bonjour, je suis Sébastien Jacquet, le directeur de site de Pomely, un site spécialisé dans les pâtes à tartiner. Je suis Sébastien Jaïn, je suis le président de l'UMM Limousin depuis 4 ans. Bonjour, Julien Garnier, président des transports Primeover. L'idée c'était de s'étendre sur d'autres territoires, et en particulier sur le territoire de Brive, qui est un territoire qui est en pleine expansion, très dynamique. Pour des raisons de proximité du réseau autoroutier, de vitesse de mise à marché et de place pour l'immobilier en exploitation. Brive se trouve au croisement de deux autoroutes, l'A20, qui va de Toulouse à Paris, et donc une grande partie est gratuite, et l'autre autoroute, qui est l'A89, entre Lyon et Bordeaux. Donc le fait de se trouver au croisement des deux autoroutes fait que nous pouvons nous approvisionner et expédier nos produits finis relativement rapidement et satisfaire nos clients. Derrière moi, vous voyez la construction qui est en train d'être réalisée sur ce nouveau bâtiment, qui va accueillir des formateurs et bien évidemment des gens qui vont être formés au métier de l'industrie pour les entreprises du Limousin. Aujourd'hui, on s'ouvre vraiment sur l'industrie en général, et en particulier en répondant aux besoins du territoire de Brive, et notamment l'alimentaire, qui est une activité économique importante sur ce territoire. Un autre point, c'est la présence sur le bassin abri-viste de structures entrepreneuriales importantes qui nous permettent d'avoir des gens qui sont capables de faire du VRD, de l'électricité, de la charpente, de la moçonnerie, mais également des énergies, également des procédés de fabrication. Et toutes ces structures nous ont permis, avec leur énergie, mais également leur disponibilité et leur réactivité, nous ont permis de monter Pommely en 18 mois, contre habituellement deux ans, deux ans et demi. Et donc nous attendons la réception de ce bâtiment sur avril 2024. On a été très très bien accueillis techniquement, puisqu'on a été les premiers à s'implanter dans cette nouvelle zone sud, et ils ont favorisé tant en termes de délai que d'accompagnement technique la construction de cette plateforme, donc plutôt des échanges naturels, efficaces et rapides de la part des équipes de l'agglomération. Et le dernier point auquel je pense, c'est finalement les collectivités locales qui nous ont permis, grâce à leur aide, avec les autorisations, les permis de construire, les conseils, les aides, les appuis pour développer cette entreprise-là. Et quand je dis collectivité, c'est la ville de Brive, le bassin de l'agglomération du bassin de Brive, mais également la région qui nous a aidés financièrement. Alors nous avons été très très bien accompagnés à la fois par Obja depuis de longues années sur ce territoire, et l'agglomération de Brive a permis de faire le relais et de nous accueillir ici sur la mairie de Donzenac. Sous-titrage Société Radio-Canada